Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble un risotto avec du chou frisé et du jambon ganda. Allez c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici deux belles grandes feuilles vertes de chou frisé. On a 200 g de riz, de l'huile d'olive, un petit peu de persil, du parmesan en bloc, une échalote, quelques belles feuilles de chicon plein de terre et bien évidemment notre jambon ganda. Voilà et on commence par ciseler notre échalote. On va mettre quatre belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà on met le feu sur huit sur une échelle de un à dix. Alors on met tout de suite, on n'attend pas, les échalotes et on va préparer aussi nos feuilles de chou. Alors là on enlève évidemment la côte centrale et on va faire des sortes de petits rectangles comme ça. Donc les chicons coupés un petit peu plus gros, toujours pour qu'on retrouve le légume. Donc on va avoir vraiment un beau risotto automne-hiver. Et là vous voyez on va mettre le riz dedans et finalement ce riz va tout absorber les goûts. Les légumes vont dégager avec le bouillon toute leur saveur et le riz bien sûr va s'en imprégner. Voilà donc nos légumes sont bien sués. On rajoute le riz. Donc on va faire en même temps nacrer notre riz. C'est-à-dire qu'on va le chauffer jusqu'à ce qu'il devienne transparent. Et maintenant on rapproche notre casserole de bouillon et on commence simplement à mouiller notre risotto. Voilà et on remue. Voilà on constate maintenant que la première partie du bouillon a pratiquement été absorbée. Hop on continue. Et donc on va continuer comme ça pendant une petite vingtaine de minutes jusqu'à épuiser notre courbouillon. Le riz est cuit. On voit que tous les légumes sont devenus translucides. Ils sont aussi cuits. On va maintenant rajouter un tout petit peu de persil cru. Et là on essaye d'être le plus fin possible. Et on va venir lier notre risotto avec le parmesan frais. Et regardez, on vient râper notre parmesan, notre bloc. Voilà et là on mélange. On est tout en souplesse. Quand vous avez fini le dressage, la cerise sur le gâteau bien sûr. Des magnifiques tranches de jambon ganda sur le dessus. Et alors ça permet en plus de ne pas le chauffer, juste venir le tempérer. Donc nous ce qu'on attend maintenant, c'est par saison que vous nous créez bien sûr votre risotto. Et puis bien sûr on le partagera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.